Alors votre destin à vous il est incroyable, il faut qu'on le raconte, parce qu'il bascule véritablement à 7 ans grâce je crois à un père blanc et à un crocodile, racontez-nous ça. Oui c'est grâce à un père missionnaire qui passait dans le village et qui a dit à mes parents votre enfant a l'air intelligent, je me demande encore aujourd'hui ce que ça veut dire que d'avoir l'air intelligent et donc je voudrais l'amener à mon école. L'école était à 40 kilomètres de là, c'était loin et donc mes parents ont dit voilà, mon père, on veut bien vous le donner notre fils parce que nous on travaille sous le soleil depuis des années, des années et on n'a rien. On n'a pas de chaussures, on n'a pas de vélo comme toi, on n'a pas de robe blanche comme toi, on n'a pas de casque comme toi. Si tu peux faire en sorte qu'il devienne ce que tu es, oui bien sûr on veut bien qu'il aille dans ton école. Sauf qu'avant de partir à l'école, il fallait consulter l'oracle et l'oracle consiste à consulter le crocodile qui est l'animal totem des bassards et à qui on va rendre visite pour lui poser très clairement la question. Et donc mon père est parti avec moi à la rivière, au Marigot, il a appelé le crocodile, le crocodile est sorti, il est venu à mes pieds, je me rappelle que j'étais petit, j'avais 7 ans, c'était un truc absolument immense. posé là à mes pieds et donc mon père lui dit voilà, toi qui nous as créé, tu sais bien qu'il y a un blanc qui est passé à la maison, qui veut amener notre petit à l'école. Nous on ne sait pas ce que c'est que l'école, toi tu dois savoir, si tu penses que c'est une bonne chose pour toi, si tu penses que c'est une bonne chose pour nous, et si tu penses que c'est une bonne chose pour lui, alors il va te donner le poulet, tu le prends. Il me dit donne lui le poulet, je lui tends le poulet qui est vivant, un poulet noir, il le prend, il se lève, il traverse le Marigot et il dépose le poulet de l'autre côté. Il ne le mange pas, ce qui signifie que l'oracle est bon parce qu'on dit que le premier bassard, qui traversait ce Marigot à cet endroit là, c'était en saison sèche, arrive une grosse vague, on ne sait pas d'où, qui l'emporte ? Il est en train de se noyer, le cocodyl passe, il ne lui prend pas la peau du dos et le dépose sur l'autre rive. Et donc il passe un contrat, l'homme dit à l'animal de toute la descendance des bassards, jamais un bassard ne tuera un cocodyl et jamais un bassard ne mangea de la chair de cocodyl. C'est toujours vrai, à tel point qu'aujourd'hui, si je dois aller à une invitation où on pourrait être amené à manger du cocodyl, il vaut mieux que je ne mange pas du tout de viande. Je respecte cette coutume, cette tradition qui honore mon ethnie. Donc l'oracle a parlé à 18 ans, après avoir été baptisé, vous avez même choisi votre prénom, il s'agit de Martin comme Saint-Martin de Tours. J'ai beaucoup rêvé de partager mon manteau avec le monde.